Bonjour, vous écoutez Le Monde Décrypté, le podcast d'expertise géopolitique de Gérard Vespierre. Chers auditeurs du Monde Décrypté, bonjour. Aujourd'hui, Gérard, nous allons réfléchir sur les sérieuses tensions qui viennent de se faire jour entre la Russie et l'Ukraine. L'armée russe a massé un peu plus de 100 000 hommes à proximité de la frontière avec l'Ukraine. Quelles peuvent être les raisons d'un tel mouvement ? La relation émotionnelle et identitaire que la Russie entretient avec l'Ukraine est-elle au cœur des tensions actuelles ? Ou bien y a-t-il autre chose ? Mon cher Arnaud, bonjour. Oui, il y a beaucoup d'autres choses en termes de contenu et aussi en termes de temps. En termes de contenu, vous allez nous en donner beaucoup d'éléments d'analyse comme d'habitude. Mais en termes de temps, que voulez-vous dire ? Eh bien, dans un État très centralisé comme l'est la Russie, avec une forte implication militaire dont vous venez de parler, les choses ne se passent pas et ne peuvent pas se passer au hasard ni n'importe quand. Que s'est-il passé le 25 décembre 1991 ? Il y a donc juste ou pratiquement 30 ans, la chute de l'URSS a comme l'a qualifié Vladimir Poutine la plus grande catastrophe géopolitique du XXe siècle. Car il y a juste 30 ans, tout juste 30 ans, l'URSS, la Russie d'alors, perdait 20% de son territoire, 50% de sa population, perdait son contrôle absolu sur l'Europe centrale, cette ancienne zone d'influence rejoignant l'OTAN, elle perdait sa primauté en mer Noire, la puissance de son influence en Afrique et au Moyen-Orient, et in fine son rang vis-à-vis des États-Unis. Suite à ce cataclysme, dans quelle position la Russie allait-elle se retrouver sur l'échiquier mondial ? Eh bien, elle allait effectivement faire face à une régression, puisqu'elle avait, comme on l'avait signalé, perdu 50% de sa population. La Russie actuelle, c'est 143 millions d'habitants, n'est-ce pas ? Pendant dix ans, elle allait connaître, de 1990 à l'an 2000, dix ans de crise économique, et faisant suite à ces difficultés économiques et perte de ressources, eh bien, un déclassement de ses investissements militaires. Mais aujourd'hui, après 15 ans de hausse du prix de l'énergie, dans la période 2000-2015, le baril est en effet passé de 18 dollars à 108 dollars. Ses niveaux de production de pétrole retrouvés, la Russie a pu remettre son outil militaire à flot, et même prendre de l'avance dans les nouvelles armes dites hypersoniques. Elle retrouve donc aussi de l'influence grâce à la guerre hybride près de ses frontières et au Moyen-Orient, en Afrique, avec le groupe Wagner, contre les puissances occidentales avec les cyberattaques et les stratégies d'influence des réseaux. Mais depuis la baisse du pétrole en 2014-2015, son économie est exposée à nouveau à l'inflation, 8% actuellement, donc en cette fin d'année 2021, à de très faibles taux de croissance depuis plusieurs années, et le pouvoir politique est, lui, exposé au mécontentement populaire. Vous nous dites donc, entre les lignes, que cette crise ukrainienne et ces tensions militaires ont aussi un rôle à jouer auprès de la population russe. Arnaud, pas seulement entre les lignes, l'exacerbation du sentiment nationaliste russe, la démonstration de forces militaires, déjà faites d'ailleurs il y a six mois, lors du discours d'Ymir Poutine sur l'état de la Russie, sont aussi destinées à jouer un rôle auprès de la population russe, en proie aux difficultés économiques, à la baisse du pouvoir d'achat, à la crise sanitaire avec le Covid. Donc, cette activité militaire et nationaliste est destinée à raviver une flamme qui vacille. Mais cela est un complément, et ce n'est pas le principal. Le principal réside en deux éléments, la relation avec l'Ukraine, bien sûr, mais aussi la position internationale de la Russie et sa capacité à être reconnue comme un interlocuteur incontournable des États-Unis et donc comme une grande puissance. Leur rêve n'a jamais quitté le Kremlin, resté, resté une grande puissance. Il y a néanmoins un réel contentieux entre la Russie et l'Ukraine. Oui, absolument, et je vais l'évoquer maintenant. Mais vous voyez que cette crise est multifacette. Elle sert de contre-feu aux crises intérieures. Elle maintient par la diplomatie la position de puissance de la Russie, tout en étant destinée à résoudre le problème que la Russie ressent vis-à-vis de l'Ukraine. Les Ukrainiens sont des cousins et les cousins s'éloignent de ce que les Russes considèrent être la grande famille russo-slave. Il y a la fracture de Maïdan qui a débuté en 2013-2014 et l'appétit de l'Ukraine à se rapprocher de l'Europe, même de l'OTAN. Et ce rapprochement, la Russie ne l'a pas vue venir. Or, il y a une dynamique d'éloignement depuis l'indépendance et des caractères de différence qui ne peuvent être gommés entre Russie et Ukraine, entre Russes et Ukrainiens. À l'indépendance, 67% de la population, donc en 1991, s'est déclarée de langue maternelle ukrainienne. Voyez-vous, et donc la langue qui est le véhicule central, essentiel de la culture, eh bien cette langue ukrainienne n'a que 62% de mots communs avec le russe. À titre de comparaison, il y a 70% de mots communs entre le français et l'italien. Voyez-vous, donc l'ukrainien est plus proche du polonais, du tchèque, du slovaque, du biélorusse que du russe. Et d'un autre paramètre, économiquement, la Chine est devenue le premier fournisseur de l'Ukraine devant la Russie. Donc, mais si l'on considère l'Union européenne dans son ensemble, c'est elle qui détient la première place. Donc l'éloignement de l'Ukraine par rapport à la Russie est l'échec géopolitique de Vladimir Poutine. C'est ressenti comme tel par le pouvoir. Et cet échec est, pourrait-on dire, dans le précaré de la Russie. Il est donc très fortement ressenti. D'un point de vue géopolitique, le Kremlin a décidé de tout faire pour éviter que l'Ukraine devienne en quelque sorte un contre-modèle au modèle mis en place par le Kremlin. A cause des priorités de l'Ukraine, donc qui met l'économie avant le militaire. Et ses aspirations à la démocratie, à la liberté économique, à la liberté d'opinion et d'expression. Donc, il y a pour la Russie le risque de voir l'Ukraine devenir à terme membre de l'Union européenne ou membre de l'OTAN. Vous avez mentionné l'Union européenne il y a quelques instants. Quel rôle l'Europe peut-elle jouer ou joue-t-elle dans cette crise ? Eh bien, Arnaud, appelons un chat. Un chat, elle joue un rôle secondaire dans les deux composantes de la crise, le militaire et le diplomatique. Mais pour des raisons différentes. Militairement, les États-Unis et l'OTAN sont les seules puissances équivalentes par rapport à la puissance russe. Donc, il est naturel que les États-Unis assurent ce leadership d'un point de vue militaire. Mais, sur l'autre composante diplomatique, la Russie veut seulement avoir pour interlocuteur l'État américain pour asseoir son statut de puissance incontournable. L'Europe, vue du Kremlin, est volontairement mise de côté pour donner une absolue priorité au dialogue avec les États-Unis. Gérard, quelles conclusions pouvez-vous tirer, en résumé, de cette crise ukrainienne ? Eh bien, nous pouvons tirer cinq conclusions de cette situation. La première, c'est que la Russie s'est montrée militairement menaçante, mais n'avait en réalité aucune intention de déclencher des opérations militaires. Car elle avait, à l'évidence, plus à y perdre qu'à y gagner. Sa position de fournisseur d'énergie numéro un de l'Europe est beaucoup plus importante que quelques gains territoriaux. Deuxièmement, la conclusion, c'est qu'elle cherche à faire oublier la disparition de l'URSS. 30 ans après, on montre ses muscles. Troisièmement, eh bien, l'objectif était de minimiser les conséquences de la perte de l'Ukraine, toujours dans la zone d'influence russe, en évitant une entrée dans l'OTAN, et donc de demander une négociation pour que, effectivement, Kiev ne rejoigne pas les forces de l'OTAN. Quatrièmement, maximiser son influence en Ukraine auprès des forces pro-russes, économiques et politiques, en dehors de la Crimée et du Donbass. Et enfin, eh bien, comme on l'a signalé, établir un dialogue égalitaire avec les États-Unis. La Russie sera vraisemblablement pressée d'aboutir à ce résultat. Mais les États-Unis pourraient considérer qu'ils ont le temps pour eux. Et pour faire écho au titre du podcast, « Poutine et l'Ukraine, le cœur ou la raison », nous pouvons évoquer le cœur et la raison. Et il est peut-être nécessaire aussi de souligner qu'en quelques semaines, un tel bilan n'est pas si mal. Je veux dire, bien sûr, impressionnant. Et il appelle l'Europe et les États-Unis à réfléchir sur l'efficacité de la stratégie militaro-diplomatique du Kremlin pour éventuellement s'en inspirer, puisque des négociations directes États-Unis-Russie vont démarrer le 10 janvier. Merci pour cet éclairage très complet sur les ressorts et les conséquences de la crise ukrainienne et la pertinence de votre tout dernier commentaire. Chers auditeurs, je vous rappelle que vous pouvez retrouver toutes les interventions de Gérard Vespierre sur les théâtres géopolitiques du monde sur son site www.le-monde-décrypté.com ou sur la chaîne YouTube lemondedécrypté.tv Les abonnements, ils sont gratuits. A bientôt pour de nouveaux décryptages. D'ici là, prenez bien soin de vous. Sous-titrage ST' 501